Bienvenue dans cette nouvelle émission des Idées à l'endroit, consacrée aujourd'hui à un grand esprit, un grand historien du droit, un grand philosophe du droit, Michel Villet. Alors Michel Villet est peut-être relativement méconnu de la plupart des téléspectateurs, donc un très bref rappel biographique le concernant. Il est né en 1914, il est mort en 1988, il a enseigné le droit à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Paris II, et il a publié un très grand nombre d'ouvrages, aussi bien dans le domaine de l'histoire du droit que dans le domaine de la philosophie. Sa thèse de doctorat, qui a été publiée, était à mi-chemin de l'histoire, de la discipline historique et de la discipline juridique. Elle s'intitule La croisade, essai sur la formation d'une théorie juridique. Il a également consacré plusieurs ouvrages au droit romain, dont il était un grand spécialiste, en particulier un « Que sais-je » qui est toujours réédité, comme l'ensemble d'ailleurs des ouvrages de Michel Villet, ou en tout cas un très grand nombre. Parmi ces autres ouvrages, je citerai également « Leçon d'histoire de la philosophie du droit », « Critique de la pensée juridique moderne », « Le droit et les droits de l'homme » aux éditions des presses universitaires de France, là aussi, ces livres sont disponibles également aux éditions de Dallos, et pas seulement, j'y reviendrai. Et Michel Villet, si on essayait de présenter sa pensée d'une manière très générale, je crois qu'on pourrait dire qu'il est un des opposants les plus critiques, les plus radicaux à ce que l'on appelle le droit naturel des modernes, à quoi il a opposé, là encore d'une manière très générale, le droit naturel des anciens. On va revenir naturellement sur ces notions et on les explicitera. Avec vous, Chantal Delsol, vous êtes philosophe, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur à l'Université de Marne-la-Vallée. Vous avez publié de très nombreux ouvrages, je citerai simplement récemment « Le crépuscule de l'universel », c'était aux éditions du CERC en 2020, « La fin de la chrétienté » aux éditions du CERC en 2021, et votre dernier livre, je disais que vous êtes philosophe, vous êtes également romancière, votre dernier livre est un roman, « Le paradis est épargne », c'est aux éditions du CERC également, et il a paru il y a quelques semaines à peine. Avec nous également pour parler de Michel Villet, Thibaut Mercier. Bonjour. Thibaut Mercier, vous êtes avocat, vous êtes également le fondateur du cercle droit et liberté, dont les actions, en particulier lors de ce que l'on a appelé, à tort ou à raison, la crise sanitaire, ont été extrêmement précieuses pour la sauvegarde des libertés publiques et individuelles. Cercle droit et liberté, dont l'un des objectifs est de s'opposer à l'accumulation des normes, à la judiciarisation de la parole politique, et à une trop forte subjectivisation du droit, qui tend à fragmenter la société. C'est un programme, je crois, qui n'aurait pas été étranger à Michel Villet, et nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler. Vous êtes également l'auteur d'un essai, Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, ouvrage qui a paru en 2019, en coédition, Pierre-Guillaume Deroux et l'Institut Iliade. Alors, Chantal Delsol, vous avez, enfin, un colloque s'est tenu sur Michel Villet en 2005, Michel Villet, le droit comme partage, et les actes ont été publiés deux ans plus tard, en 2007, aux éditions de Dallos. Michel Villet, le juste partage, et vous avez été chargé de la co-direction de la publication de ces actes. Je signale également, c'est important, que vous avez co-préfacé, c'était en 2014, aux éditions du CERF, un ouvrage de Michel Villet, La nature et la loi, qui regroupe un certain nombre d'articles que Michel Villet avait écrits. Alors, Chantal Delsol, dans votre propre itinéraire de philosophe, dans votre propre itinéraire de pensée, quand et pourquoi avez-vous rencontré la pensée de Michel Villet, et en quoi, dans votre propre itinéraire, donc, cette pensée-là vous a inspiré, continue de vous inspirer, quelles sont les relations que, dans votre propre travail, vous entretenez et avez entretenues avec Michel Villet ? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Villet est décédé, donc, à la fin de la décennie 80, et je pense qu'il faut se replonger dans cette époque des années 70-80 pour comprendre qui il était et comment les choses se passent. Et moi, ma propre histoire est mêlée à celle-là, puisque j'étais étudiante à la fin des années 60. Dans les années 70, j'ai préparé ma thèse, et donc, j'étais mêlée, à ce moment-là, à ce milieu universitaire. À cette époque, et je pense que c'est très difficile de le comprendre aujourd'hui, je dirais que 95% des intellectuels sont marxisants. Ils ne sont pas forcément marxistes, mais ils sont marxiens, ils sont trotskistes, ils sont maoïstes, ils sont situationnistes, ils sont marxisants. Mais je dirais que c'est l'immense majorité, c'est la presque totalité. Et donc, vous avez quelques rares universitaires qu'ils ne sont pas, comme Raymond Aron, qui, à mon avis, se tirent d'affaires, parce que c'est un type très poli, très mondain, très courtois, un grand esprit, mais il réussit à passer, parce qu'avec son sourire, il passe entre les gouttes. Vous avez un type comme Julien Freune, qui est tellement maître, et qui, lui, alors, il est tout le contraire, parce que c'est un vieux bonhomme à casquette, qui est un peu toujours en colère, et alors, lui, il est tellement ostracisé qu'il ne trouve même plus d'éditeur, à cette époque-là. Et puis, vous avez quelqu'un comme Michel Villet. Et moi, quand j'arrive, quand je cherche un maître pour ma thèse, quand j'entre dans ce milieu-là, je tombe sur une petite poignée de personnes qui sont des aristotéliciens, qui ne sont pas marxisants. Donc, évidemment, je me jette sur eux, comme la pauvreté sur le monde, parce que sinon, comment pourrais-je apprendre à penser si je ne tombe pas sur des gens sur qui je peux prendre un peu modèle ? Et Michel Villet est dans cette petite poignée. C'est comme ça que… – D'accord, et le fait qu'il ait été philosophe du droit, c'est ce versant-là qui vous a le plus retenu chez lui, ou c'est l'historien du droit ? Vous aviez déjà en perspective… – Non, de toute façon, je ne tenais pas à faire du droit, parce que j'avais décidé… Je voulais faire de la philo, bien sûr, mais je voulais faire de l'esthétique, au départ. Et après, à mes 68, j'ai trouvé que la politique, c'était tellement intéressant que j'ai décidé de faire plutôt philosophie politique. Mais le droit n'était pas du tout dans mon… Mais je me suis intéressée à Michel Villet parce que… Non pas parce qu'il était juriste, mais parce qu'il n'était pas marxiste, tout simplement. Et donc, ce qu'il écrivait, c'était de l'aristotélisme, et c'est pour ça que ça m'intéressait. – Très bien. Alors, Thibaut Mercier, j'ai évoqué de manière vraiment très, très générale la querelle entre les tenants du droit naturel des modernes et les tenants du droit naturel des anciens. peut-être pour comprendre la pensée de Michel Villet est-il utile dans un premier temps, si paradoxal que cela puisse paraître, de pointer en quelque sorte, vous avez parlé de Julien Freun, de Chantal Delsol, de pointer l'ennemi, si j'ose dire. À quoi Michel Villet s'oppose-t-il ? Quel est son ennemi, non pas politique, mais juridique ? – Déjà, il faut voir que Michel Villet, c'est une vision du monde avant d'avoir une vision juridique. Donc, c'est vraiment la vision ancien contre moderne, et de cette vision du monde découle une vision du droit. Donc, si on revient sur cette vision des anciens, déjà, c'est que Michel Villet accepte qu'au-dessus de nous, il y a un ordre qu'on peut appeler le cosmos, qu'on peut appeler Dieu, ce que vous voulez, et qui s'impose à nous en dehors de notre volonté. Et de là, l'être humain vit dans un monde qui est finalisé, donc il y a des fins et des limites. L'homme ne choisit pas ses fins, elles sont hors de sa volonté. Et enserré dans ce monde, dans cette culture, il peut commencer à développer son droit. Ça, c'est la vision juridique de Michel Villet, dont on pourra revenir un peu plus en détail de ce qu'il entend par le droit. – Bien sûr. – Évidemment, à quoi il s'oppose ? C'est à la vision juridique moderne, ou à la vision moderne du monde, c'est-à-dire une vision dans laquelle les citoyens, les êtres humains, déterminent eux-mêmes leur fin par leur propre volonté. S'ils arrivent à déterminer leur fin par leur propre volonté, ils peuvent également déterminer leur droit. Et le droit, la justice en général, puisqu'avant la justice était quelque chose qui était hors volonté, qui existait hors des êtres humains, et désormais, par sa propre volonté, l'homme qui a tué Dieu, l'homme moderne, décide de sa fin et se crée son propre droit, donc la loi positive, qui s'oppose à la loi naturelle ancienne. Et de là, c'est la fin de l'hétéronomie, donc de cet ordre qui s'imposait à nous pour le début de l'autonomie, où c'est l'être humain, ou la démocratie, qui crée ses propres lois. Et c'est ça, vraiment, que Michel Villet va critiquer par tous ces ouvrages qu'il a pu publier pendant sa carrière. – Alors, justement, ce passage d'un régime d'hétéronomie, c'est-à-dire où la loi humaine dépend d'une loi naturelle ou cosmique ou divine, bien naturellement, un régime d'autonomie où l'homme va décider de sa propre fin, en quelque sorte, et de sa propre organisation. Michel Villet, lui, dans ce débat-là, comme vous l'avez dit, Thibaut Mercier, se situait du côté du régime d'hétéronomie. Michel Villet était chrétien. On a parlé d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, qui ont énormément compté pour lui. Son catholicisme, d'ailleurs, un catholicisme très intense, parce que dans son ouvrage sur… – Du page. – Alors, je pensais au droit et au droit de l'homme et dédié à Jean-Paul II. Vous voyez, c'est-à-dire, enfin, à quel point… Alors, dans quelle mesure, je t'attends à le sol, ce catholicisme, donc, qui correspond à ce que Thibaut Mercier vous a appelé la vision du monde globale dans laquelle la conception du droit de Michel Villet s'insérait, dans quelle mesure ce catholicisme, à vos yeux, a-t-il été déterminant dans l'œuvre et la pensée de Michel Villet ? – Si vous voulez, le catholicisme suit l'aristotélisme. La loi naturelle, elle est dans le catholicisme comme elle a été dans l'aristotélisme. Il y a une espèce de continuité de civilisation. Il n'y a pas de loi naturelle, par exemple, dans l'islam. Il n'y a que la volonté de Dieu dans l'islam, il n'y a pas de loi naturelle. Tandis que chez nous, chez les catholiques, j'entends, il y a une loi naturelle que l'on trouvait déjà chez Aristote. Donc, tout ça, j'allais dire, coule de source. Le catholicisme de Michel Villet se trouve parfaitement à l'aise dans la loi naturelle d'Aristote, évidemment complétée, spiritualisée, par Thomas d'Aquin. – Oui, christianisée, oui, bien sûr. – Il y a une continuité qui est parfaite, là. Pour lui, c'est un fil qu'on tire. Je ne sais pas si vous serez d'accord. – Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça ne l'empêche pas, malgré son catholicisme, d'être un peu critique du christianisme et notamment, comment ça a influencé d'une mauvaise manière, selon Villet, le droit. – C'est très important aussi, si vous pouvez développer cette critique du christianisme interne à la pensée de Michel Villet. – Pour faire très simple, tous les chrétiens sont égaux devant Dieu et comme Chesterton nous disait que le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles, on est parti de cette égalité devant Dieu pour créer l'égalité de tous les hommes parfaite et non seulement devant Dieu mais désormais devant l'urne, par exemple, devant l'impôt. Et finalement, de cette vision chrétienne découle un égalitarisme du droit qui est fortement critiqué par Villet puisque dans le monde ancien, on est dans un monde inégalitaire, dans lequel le droit d'ailleurs est également inégalitaire puisque le droit, c'est la part qui revient à chacun en fonction de sa charge, de son intellect, de son travail. Et donc cette part est différente pour chaque citoyen, ce qui est complètement l'inverse de la vision moderne des choses où tout le monde a le même droit, dans la même proportion, peu importe finalement son apport au bien commun ou à la chose publique. – Oui, c'est-à-dire que Villet a pointé en particulier le moment où, dans l'histoire de la théologie d'ailleurs et du droit, de la philosophie du droit, le moment scolastique, ce qu'on appelle la seconde scolastique, au moment où se fait un basculement en quelque sorte. Et en particulier, alors sans vouloir être trop technique, bien entendu, mais il y a le moment nominaliste, le moment où, avec Guillaume d'Occam, c'est-à-dire le moment où on ne compte plus que des individus et non plus des relations entre individus. Donc Villet pouvait très bien reconnaître cette dérive-là et la pointer de manière très minutieuse. – D'ailleurs, Villet nous parle d'un monde plutôt moléculaire, alors que dans le monde moderne, nous sommes à un monde atomique où il n'y a que des atomes qui n'ont plus aucune relation entre eux, alors que la molécule, c'est des atomes qui ont une relation entre eux et qui travaillent l'un avec l'autre. Et Villet nous le montre bien dans toute son œuvre, c'est que l'homme ne sort pas de lui-même. D'ailleurs, il est très critique du contrat social de Rousseau, il est aussi très critique des Lumières anglaises avec Hobbes, qui ont été le début de l'individualisme et qui nous a mené, pour reprendre le mot d'Alain de Benoît, c'est le fait que maintenant, chaque désir individuel doit être converti en droit, en droit dans le monde, qui a un droit de faire quelque chose, mais aussi un droit d'obtenir quelque chose. Et en plus, non seulement ce droit doit être reconnu, mais la société doit s'y plier. Et maintenant, l'individu réclame quelque chose et la société doit lui apporter. Donc, on a commencé avec les droits créances, notamment dans le préambule de 46, par exemple, le droit à l'emploi, puisqu'avant, le droit, c'était plutôt la possibilité de faire quelque chose, en tout cas, un droit à liberté. Ensuite, on est venu à ce droit qui doit être donné par la société, donc le droit à l'emploi. Maintenant, on arrive à des choses comme le droit à la santé, évidemment, le droit au logement. Évidemment, c'est l'État ou le contribuable qui doit pourvoir à ce droit. Et le droit à la santé, on l'a vu pendant le Covid, c'est très compliqué de demander à l'État de pourvoir à la santé de tout le monde. Et en plus, dans quelle mesure ça doit être fait, ça crée un certain nombre de problèmes pour l'État qui est là à essayer de gérer les droits de tout un chacun. Et ça n'aide pas à se vivre ensemble qu'on appelle en général de nos voeux. – Alors, quel est le… Vous avez utilisé le mot de justice, effectivement, c'est aussi évidemment un mot clé, parce que le droit n'a pas toujours été associé, comme il l'est aujourd'hui d'une manière très systématique, à la loi. Il l'est pour partie, mais enfin, pas uniquement. Quelle est la conception, j'évoquais les actes du colloque de 2005, du juste partage chez Michel Villet et pourquoi insister sur cette notion de partage ? En quoi le droit est d'abord, y compris d'ailleurs chez Aristote à l'origine, une question de partage et pas une question peut-être législative ? – Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Parce qu'il ne s'agit pas forcément de partager un gâteau, mais enfin, nous vivons dans un monde où tout n'est pas infini, loin de là. Donc, le juste, c'est un partage. La question est justement de savoir s'il y a ce qu'Aristote appelait des hiérarchies naturelles. Justement, ce que pensent les aristotéliciens, c'est une pensée qu'on retrouve chez les Chinois, d'ailleurs. Il y a des hiérarchies naturelles, c'est-à-dire il y a des gens auxquels on doit plus qu'à d'autres. Alors évidemment, tout ça, ça pourrait se décliner. Donc, qu'est-ce qui est juste ? Au regard de quoi ? Est-ce que ce qui est juste, c'est vraiment le partage du gâteau à part absolument égale de quels que soient les individus ? Ou bien selon les besoins des individus, leur être, leur nature, bon, etc. C'est-à-dire qu'il y a... Leur statut, que dis-je ? Oui, cette idée de hiérarchie est évidemment fondamentale et elle s'oppose à l'égalitarisme auquel vous avez fait allusion. Bien sûr. Mais alors comment, dans un monde qui est celui de l'autonomie, où la notion même de nature est quand même très problématisée, d'ailleurs que bien de nos contemporains ne savent même pas de quoi on leur parle quand on parle de nature, toutes les idéologies à la mode, le wokisme, enfin bon, consiste à dire précisément l'homme est purement un être de culture, enfin... Et donc comment faire entendre cette pensée qui paraît aujourd'hui si... globalement en tout cas si étrangère, cette pensée de la hiérarchie et cette pensée de la nature ? Je pense que c'était un peu tout le travail qu'a voulu faire Villet d'ailleurs, puisque c'était ses recherches en philosophie et en histoire, ce n'était pas pour faire de l'érudition pour l'érudition. Michel Villet s'est rendu compte que le monde moderne était en crise et il a voulu aller chercher dans la philosophie et dans l'histoire les réponses à cette crise. La philosophie, c'était pour nous montrer qu'une autre vision du droit était possible, donc dans l'abstraction, et ensuite l'histoire du droit, c'était pour nous montrer que cette autre vision du droit avait été possible et avait fonctionné dans le passé. Donc il n'est pas du tout passéiste d'ailleurs dans ses recherches, mais il veut utiliser des solutions qui ont existé dans le passé pour les appliquer aux droits modernes qu'il considère désormais être en crise. Donc évidemment, il s'est inspiré d'Aristote, vous l'avez dit, du droit romain, le droit romain qui nous dit que l'art du droit, c'est l'art du droit du bon et du juste, donc c'est rendre à chacun le sien, comme dit le digeste romain. Et comment faire en sorte que ça s'applique dans notre monde moderne, c'est une réponse qui est très compliquée à apporter à mon avis, mais peut-être faire comprendre aux citoyens qu'ils ne sont pas des individus uniques à part et qu'ils sont insérés dans une culture et qu'il y a un principe de réalité qui s'impose à nous, c'est-à-dire que nous sommes nécessairement limités, vous l'avez dit, nous sommes dans un monde de limites qu'il faut comprendre et que cette vie en société implique de restreindre nos désirs et peut-être même aussi nos droits, ce qu'on a du mal à comprendre actuellement puisque chacun arrive armé de son droit face aux autres, face à la société, pour la faire plier finalement. – Oui, ce qui entraîne d'ailleurs une forme de chaos social et ce que Marcel Decorque a appelé la « dissociété », donc une société qui ne fait plus corps, qui n'a plus aucune composante organique ou organiciste. Alors dans ce mouvement de l'histoire du droit, on a commencé à aborder la question avec cette idée dite nominaliste avec Guillaume d'Aucam, qu'on croit qu'il n'y aurait plus que des individus et donc tout ce qui relèverait de la généralité ou de l'universalité concerne uniquement le langage, enfin des mots, des commodités de langage, il n'y a que des individus. Nous sommes là au cœur de ce qu'on a appelé la sécularisation, c'est-à-dire, en un sens, en reprenant ce que vous disiez de Chesterton, les idées chrétiennes devenues folles. Comment Villers perçoit-il, on imagine bien sûr que c'est plutôt négativement, mais comment perçoit-il Villers ces étapes de la sécularisation ? On a parlé de la seconde scolastique. Il y a aussi un concept clé dans cette évolution, c'est celui d'État, c'est celui du souverain, de celui qui va incarner le souverain. Lorsque le souverain divin, celui de l'hétéronomie, aura été mis en retrait, en recul, l'État joue un grand rôle dans la constitution de cette modernité. – Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du… L'époque de Villers, c'est une époque de constructivisme, de droit positif. C'est le triomphe du droit positif. Parce que les idéologies et les totalitarismes qui sont encore dans les têtes, sont constructivistes. On va s'apercevoir, quand on aura eu devant les yeux ce qui est arrivé tardivement, l'horreur de la Shoah, que la Shoah était une dérive du positivisme. – C'est-à-dire que Hitler dit c'est moi qui fais la morale. – Bien sûr. – Le droit c'est moi en quelque sorte. – Le droit c'est moi, voilà. Il n'y a pas de droit naturel, c'est moi qui fais le droit. Donc à partir de ce moment-là, le constructivisme va non pas s'effondrer, mais s'atténuer d'une certaine manière. Et aujourd'hui, vous avez parlé des Wokes, c'est un renouveau du constructivisme. Parce que le courant Wokes, c'est ça, c'est du constructivisme. – Bien sûr. – Cependant, je crois quand même que, et je crois que Villers, il me semble qu'il a bien vu ça, mais vous connaissez l'auteur mieux que moi, il s'est quand même rendu compte qu'il ne fallait pas exagérer du côté de la nature. – C'est-à-dire ? – Mais il me semble que, et je ne sais pas si vous serez d'accord, il vaudrait mieux parler de conditions que de nature. Si on pense que la nature est fixe et immuable depuis le début des temps, on en arrive à Thomas d'Aquin qui pratiquement défend l'esclavage. Comprenez, on finit par mélanger la nature et la culture, puisque si tout est naturel, la culture l'est aussi. Enfin, on va vers des dérives qui, à mon avis, nous créent des ennemis plus qu'ils nous ramassent des partisans. Et on se trompe nous-mêmes, à mon avis. Je serais contente de savoir ce que vous en pensez. Je crois que parler de conditions, c'est peut-être mieux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je ne sais pas si c'est mieux. En tout cas, Villers, dans certains de ses écrits, vient apporter une certaine limite à cette nature toute puissante. Et il se rend bien compte que c'est un petit peu changeant, la nature, finalement. Il l'avoue lui-même, il l'écrit. Et puis, de toute façon, même s'il avait envie de revenir à cette nature toute puissante, il l'écrit que c'est complètement impossible. Et qu'il faudra bien faire avec ses droits subjectifs, qui ont été donnés à l'individu, plutôt que des droits complètement extérieurs. Donc, son but, ce n'est pas de revenir à l'ancien temps, mais c'est de prendre en compte, de trouver une espèce de juste mesure, d'ailleurs la juste mesure du droit romain, pour arriver à un bon équilibre entre pas trop de subjectivisme, mais pas non plus, pas trop de nature immuable. – D'accord. Et précisément, on comprend très bien avec vos réflexions, Chantal Lelsolle, à quel point les totalitarismes modernes, qui tous se sont caractérisés par une hypertrophie de l'État, ont participé de ce cheminement de l'histoire du droit. Parce qu'après tout, pour en revenir à ce basculement de la seconde scolastique, à partir du moment où des théologiens, comme Suarez, comme Guillaume de Cam, viennent insister sur la toute puissance absolue de Dieu. – Et je ne sais plus quel est le théologien, qui disait qu'après tout, Dieu aurait très bien pu décider que nous devions adorer un âne, ou que nous aurions très bien pu décider d'adorer le mal. – C'est marginal comme point de vue. – C'est marginal, mais cette conception de la toute puissance divine, lorsqu'elle est sécularisée, et lorsqu'elle est transposée dans le régime de l'État, conduit à la forme moderne de la tyrannie, qui est le totalitarisme. C'est-à-dire que tout est permis. – Chez les chrétiens, ça n'existe pratiquement pas. Vous trouvez ça chez Dan Scott, un peu, oui. Vous trouvez ça chez Shestov, oui. C'est Dieu qui crée la morale, en fait. Mais en général, les chrétiens, ils croient en une loi naturelle, qui est pratiquement avant Dieu. Rien n'est avant Dieu, bien sûr, mais Dieu ne fait pas le bien et le mal à tout moment comme ça. Chez les chrétiens, ça n'existe pas, ça. – Alors, il y a également quelque chose de très frappant chez Michel Villet. On va revenir, bien entendu, sur le fond de sa pensée, mais c'est quelque chose, lorsqu'on le lit, qui saute un peu aux yeux. C'est son style lui-même. C'est-à-dire qu'on sent, on a évoqué le chrétien qu'il était, on sent qu'il y a aussi chez lui, en dehors du universitaire, du scientifique, entre guillemets, il y a aussi un homme qui est enclin à une certaine forme de polémique, parfois à une forme de, quasiment à adopter la forme du pamphlet. Enfin, comment comprendre aussi cette originalité-là de Michel Villet ? En quoi fait-elle aussi le prix de sa lecture ? – Comme je l'ai dit tout à l'heure, Michel Villet, à mon avis, est venu à la philosophie et à l'histoire du droit parce qu'il a vu qu'il y avait un problème politique et il a voulu y répondre par l'érudition. Évidemment, ça transpire dans ses écrits et c'est vrai qu'il y a un petit peu de polémique et il y a aussi un peu de cynisme, je me rappelle deux mots où il critique les féministes qui auraient perdu toute féminité parce qu'elles auraient trop été du côté de Simone de Beauvoir, des choses comme ça. Donc, ce qui rend aussi sa lecture un peu plus agréable puisque au moins, ce n'est pas seulement un ouvrage juridique qu'on va lire, il y a autre chose que du droit. Et d'ailleurs, Villet nous dit bien que le droit doit s'appuyer sur autre chose que le droit, qu'un juriste n'est pas qu'un spécialiste, qu'un juriste doit prendre en compte les éléments sociaux, les éléments culturels, les éléments politiques qui sont autour de lui et c'est comme ça que ça donnera sens à sa culture juridique et à son art juridique puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Villet considère que le droit n'est pas qu'une science, mais c'est aussi un art. Et un art, ça donne aussi une certaine créativité, notamment dans la recherche de la décision juridique que le juge devra trouver. – Oui, je s'entends à la fois. Pour dire que, même si, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est quand même un homme qui fait partie d'une toute petite marge. Je ne dirais pas qu'il est persécuté, ce serait excessif, mais il est quand même… c'est un type qui n'est pas invité. Je crois qu'il faut essayer de comprendre ça. – C'est très important. – Vous voyez, c'est quand même très important. Alors, en plus, c'est un littéraire, on est d'accord, c'est vraiment un littéraire, c'est un type qui écrit très bien. Donc, c'est un homme un peu du 19e, il a une manière de voir très traditionnelle, et c'est un littéraire. Il a un petit côté triste, dans le livre des pages, ça se voit beaucoup. C'est un idéaliste qui court après la vérité, il en parle tout le temps, je cherche la vérité, et puis il écrit très bien, donc vous mettez tout ça réuni, tout ça dans un sac, vous avez un personnage assez attachant finalement, mais qui est plus qu'un juriste, c'est en même temps un bel essayiste. – Exact. – Il pourrait écrire de la fiction aussi bien, ou des pièces de théâtre peut-être, s'il en avait envie, j'imagine. – C'est marrant, vous parlez de recherche de la vérité, et Michel Villers a une façon pour lui de trouver la vérité, et qui a une façon très humble, c'est la dialectique. Et d'ailleurs, il pense que le droit doit ressortir de la dialectique et de la controverse. Donc il promeut énormément tout ce qui est débat, dialogue, controverse pendant le procès, pour arriver à la vérité juridique, par la déduction des faits, on arrivera à une loi générale, et de manière très humble, parce qu'il sait que la vérité n'est pas vraiment atteignable, et qu'on pourra seulement s'en approcher, notamment juridiquement. Et il pense que le juge ne doit pas faire preuve d'énormément d'ouverture d'esprit, et d'écouter les deux parties, pour arriver à une solution juste, une solution juste qui soit aussi acceptée par les deux parties, qui est assez proche de la conciliation actuelle. Et ce jugement qui va être donné par le juge Villers-Léen, doit mettre fin au litige, et pas permettre un futur litige, donc un appel… – De naître à nouveau, de relancer la machine. – Voilà, donc son but, c'est vraiment de mettre les parties d'accord une bonne fois pour toutes, en trouvant cette solution juste, extérieure à eux. – Il y a à la fois une grande humilité, et une humilité qui est prise dans un système global, mais ce système global impose l'humilité aux juges et à la conception du droit. On est aux antipodes de l'hubris moderne, et de l'hubris juridique moderne. – Oui, complètement, complètement. – D'où sa critique massive, fondamentale, des droits de l'homme. – Oui, alors là, il va vraiment très loin, parce que d'abord, il les voit dans leur côté exponentiel et radical qui commence à apparaître à son époque, dans les années 70-80, après l'épisode 68, on voit apparaître ce que vous décriviez comme les… voilà, j'ai envie d'eux, donc c'est un droit. Et ça, lui, il pointe très bien ça. Alors, ce que peut-être, il n'a pas… je ne sais pas s'il a vraiment vu ça, mais quand même, cet individualisme-là, c'est quand même finalement une conséquence du christianisme. – Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il avait senti que l'égalité de tous les êtres devant Dieu avait glissé en égalitarisme et ensuite en individualisme. – Il le dit explicitement, d'ailleurs. – Oui, mais c'est peut-être plus qu'un… c'est plus qu'une pente fatale, c'est quelque chose qui peut-être découle presque logiquement du christianisme. C'est ça qui est d'ailleurs très inquiétant, d'une certaine manière, parce que je ne sais pas comment on aurait pu s'en sortir autrement. C'est très compliqué, ça va être difficile de s'en déprendre. – Peut-être, mais alors, peut-être pour illustrer un peu, donner un peu de chair à ce débat qui est très abstrait, on peut prendre un exemple, c'est par exemple le droit de changer de sexe. Alors, avant, peut-être qu'il y a 100 ans, j'avais bien le droit de me dire femme si j'en avais envie, mais on me laissait dans mon coin et je me disais femme, et au pire j'étais montré du doigt, ou alors peut-être qu'on me laissait la possibilité de me dire femme. Désormais, si demain je dois me dire femme, je peux aller devant le juge de l'État civil et lui demander mon changement de sexe à l'État civil. Alors, au départ, on était obligé de subir une opération chirurgicale pour avoir le droit de changer de sexe à l'État civil, et depuis quelques années, la Cour européenne des droits de l'homme est venue nous dire que finalement, on n'avait pas besoin de subir une opération chirurgicale pour changer de sexe à l'État civil, puisque c'était contraire à l'article 8 de la Convention, qui est le droit au respect de la vie privée. Donc derrière ce droit au respect de la vie privée, on met un peu tout et n'importe quoi. En attendant, maintenant, j'ai le droit de me dire femme, et en plus, l'officier d'État civil doit s'exécuter, et en plus, la société doit l'accepter. Puisqu'avant, j'avais peut-être le droit de me dire femme et de vivre ma féminité comme bon me semblait, mais désormais, ce droit créance oblige tout le monde, toute la société à l'accepter, et ça, c'est la toute-puissance de l'individu contre le collectif, finalement. Et je pense que Villèle a bien vu, et c'est vers quoi on tend avec les droits de l'homme, et ce mouvement de toujours plus de droit à quelque chose contre l'État, contre la société. – Oui, c'est une domination, effectivement, de l'individu sur l'entité politique ou l'organisation politique, mais le caractère infini de ces droits peut déboucher, et ça, Villèle l'a pointé également, sur des absurdités. Il y a déjà beaucoup d'absurdités en cours. – Il y en a déjà pas mal, oui. – Il y en a beaucoup. – Le sexe qu'on vous assigne à la naissance, par exemple. – Par exemple. – Ce mot est extraordinaire. – Par exemple, voilà. – Extraordinaire. – Voilà. Mais alors, on peut aussi envisager, si aucun frein n'est porté à cette dérive et à ce mouvement de folie, au fond, que n'importe quel désir subjectif, c'est un mot que vous avez employé à propos des droits subjectifs, devra être satisfait dès lors, et demandera être légitimé collectivement, politiquement, et s'il ne l'est pas, on pourrait… Enfin, un individu peut très bien se retourner contre ce qu'il restera d'État, en quelque sorte, ou de collectivité, au nom de ses droits, et pour le faire respecter. – Alors, un autre exemple que j'aime beaucoup citer, qui montre l'absurdité de tout ça, il y a quelques années, aux Pays-Bas, un homme de 69 ans a décidé que, finalement, il n'avait que 49 ans physiquement, il est allé voir un médecin, il a obtenu un certificat médical disant qu'il avait 20 ans de moins, et il est allé devant l'officier d'État civil pour faire changer son âge. Alors, si on a le droit de changer de sexe, pourquoi pas faire changer son âge ? Donc, l'officier d'État civil a refusé, il est allé devant le tribunal, le tribunal hollandais, et en disant, oui, écoutez, il avait totalement compris, d'ailleurs, cette logique moderne, si j'ai le droit de m'opposer à la nature et de décider quel est mon sexe, pourquoi je n'aurais pas le droit de décider mon âge ? – Bon, le tribunal hollandais lui a donné tort, mais, en tout cas, cette anecdote, je pense, prouve vraiment jusqu'à quel point on pourra aller, et si on a fait sauter cette barrière où le juge a le droit de décider, où l'individu… – Il n'y a rien d'objectif. – Voilà, il n'y a plus rien d'objectif. – Mais alors là, vous voyez, je crois quand même que… là, comment est-ce qu'on peut arriver au bout de tout ça ? D'abord, ça peut être la guerre de tous contre tous, parce que finalement, mon droit subjectif s'oppose au vôtre, etc. – Mais aussi, il y a quand même le fait qu'on voit apparaître, au lieu d'avoir en face de nous d'autres cultures, ou civilisations, comme on veut les appeler, qui disent « Ah, nous voulons être occidentaux, etc. », on a en face de nous des cultures qui se lèvent et qui disent « Non, mais ceux occidentaux sont complètement fêlés, donc nous, on ne veut surtout pas être comme ça, et on va s'opposer à eux parce qu'ils sont devenus excessifs. Alors, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, et j'en passe. » Donc, je pense que c'est comme ça que les choses s'arrêtent, c'est qu'au bout du compte, on a en face de nous des gens qui disent « Là, vous êtes carrément fous, quoi. » – Oui, ils sifflent en quelque sorte. – D'ailleurs, d'abord, on perd notre influence, c'est ce qu'on est en train de faire, on perd notre influence. Et puis après, on va être considérés comme des espèces de bouts de choses décadentes. Voilà, c'est ça qui risque de nous arriver au fond. – Et c'est ainsi que l'on est vu d'ores et déjà par un grand nombre d'États et de peuples, bien sûr. Est-ce que l'on peut, Chantal Lelsol, Thibaut Mercier, est-ce que l'on peut déduire une politique de Michel Villers, au sens le plus général du terme ? Est-ce que c'est une dimension qui est soit implicitement, soit explicitement, présente dans… – Un régime politique. – Non, pas un régime, mais une politique de Michel Villers. Est-ce qu'on peut se dire, voilà dans quel sens on peut penser que sa pensée nous amènerait sur un terrain politique ? Ou pas d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas possible dans son œuvre de déterminer une politique ? Ou une direction simplement, sans mettre un nom sur une politique ? Est-ce qu'il y a une… Je veux dire par là, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est vrai ou faux de dire, « Bon, ben voilà, Michel Villers est un conservateur, par exemple, ou un conservateur libéral, ou je ne sais pas, ou d'autres catégories ? » – Je pense que c'est un conservateur libéral. – Voilà. – Il me semble qu'il est quand même libéral. Alors, c'est un conservateur au sens où c'est quelqu'un qui va toujours défendre la transmission, la famille, bon, peut-être une forme d'oligarchie en même temps que la démocratie. Voilà, des choses comme ça, ça sera un peu quelque chose à la De Gaulle. Enfin, comment vous voyez ça ? – C'est une question difficile. – C'est une question délicate, mais qui est quand même à son importance, je crois. – Je pense qu'il y a une vision du monde derrière Michel Villers, donc derrière une vision du monde, il y a une vision politique, évidemment conservatrice, ça je suis d'accord. Libéral, modérément, en tout cas, oui, il est pour une certaine dose de liberté, mais quand même sans oublier que l'être humain, comme Aristote disait, est précédé par la culture. Donc c'est l'inverse du monde moderne qui nous dit que la culture n'existe pas et qu'on est dans l'état de nature, très critique de l'état de nature. Donc il est pour les libertés, mais qui s'exerce au sein de la cité. Il le répète aussi, il est très critique des droits de l'homme, un peu comme Joseph Domestre nous disait que l'homme n'existe pas, qu'il n'a jamais rencontré. Il y a des mots de Villers qui sont assez similaires, en nous disant qu'il n'existe pas un homme, mais des hommes, qui sont tous pris dans une culture spéciale, spécifique des peuples, et que c'est dans ces cultures que s'exercent les libertés de l'homme. Donc il est quand même très enraciné, c'est un juriste très enraciné, et de là on peut déduire une certaine politique à mon avis. D'accord. Y a-t-il une critique explicite de l'idéologie du progrès chez Michel Villers ? À la limite, on pourrait considérer qu'en tout cas, une grande partie de son œuvre, il participe de cette critique-là. Mais est-ce que c'est un versant qui est répandu, enfin qui se manifeste dans son œuvre, cette critique explicite de la notion du progrès, qui est liée bien entendu aux Lumières, qui est liée à la Révolution ? – On pourrait se demander à l'inverse, si on trouve dans son œuvre des passages disant qu'on a progressé. Je ne suis pas sûr qu'on trouverait ça. Je ne sais pas, je ne crois pas. – Je ne pense pas. – Non. – Je ne pense pas qu'il n'imagine pas que les choses ont été mieux, qu'elles seraient mieux qu'avant. Non. Je pense qu'il est vraiment dans cette vision très traditionnelle, sur laquelle chaque époque a ses douleurs et ses gloires, et comme disait Burckhardt, chaque époque est aimée de Dieu. – Voilà. – Donc, à mon avis, moi je ne vois pas d'idée de progrès chez lui. – Je suis d'accord avec vous. – Oui, Villet c'est un classique au fond, pourrait-on dire. Ce qui est presque l'équivalent de… – Ce n'est pas un traditionnaliste, au sens de domestre, mais c'est un classique, oui. – Un point sur lequel on pourra revenir aussi dans sa pensée, je pense, c'est au-delà du droit, c'est que Michel Villet avait compris que derrière le droit, il y avait aussi des devoirs. Ce qui est l'inverse de la société moderne, où on considère qu'on a d'abord le droit à quelque chose avant d'avoir des devoirs. Déjà, Michel Villet nous montre bien que le droit, ce n'est pas forcément un avantage qu'on va avoir, c'est aussi un inconvénient qui peut nous tomber dessus, puisqu'il considère qu'une personne peut avoir plus de droits, mais si cette personne a plus de droits, elle a aussi plus de devoirs. Typiquement, un haut fonctionnaire public va avoir plus de responsabilités, donc peut-être des privilèges, mais aussi le devoir de mieux s'occuper de la société, du bien commun. Ou encore, par exemple, un père sur son enfant va avoir évidemment le droit de s'en occuper, mais aussi le devoir de s'en occuper. Donc ça va être le droit de l'éduquer, le droit de le punir, mais c'est aussi un devoir, c'est une charge qui lui revient. Et donc Michel Villet nous montre aussi que, chez les classiques, par exemple Cicéron qui nous a écrit un traité des devoirs qui est très complet, et qui influait sur la morale aussi, tout ça, qui avait des vertus vraiment positives pour le bien commun, il nous montre que tout ceci est en train de disparaître et que maintenant on a complètement oublié ces devoirs pour rester dans le droit. Et ça, c'est vraiment, il nous montre le basculement, il est très critique de cette perversion du droit qui se veut comme un avantage qu'on donne à un individu plutôt qu'aussi comme une charge qu'on peut lui imposer. Oui, et donc, dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la société qui s'en retrouvera équilibré, en quelque sorte, par ce jeu entre les droits et les devoirs de l'individu. Vous avez évoqué Cicéron, c'est important, on est passé peut-être un peu rapidement sur le droit romain. Je le disais, Michel Villet a écrit un classique concernant le droit romain. Est-ce que vous pourriez, Thibaut Mercier ou Chantal El Sol, vous en dire quelques mots de ce droit romain ? Qu'en tire comme enseignement Michel Villet ? Déjà, c'est la place, alors il y a deux choses, il y a qu'est-ce que le droit et quelle est sa place. Le droit romain, c'est un peu la justice particulière d'Aristote, c'est… Oui, et pas la justice générale. Voilà, la justice générale pour Aristote, c'est un peu la morale pour Villet, on va dire. Et sa justice particulière, donc c'est rendre à chacun le sien, rendre à chacun celui qui lui revient, dans un litige par exemple, ou alors dans la société, en fonction de ses mérites, en fonction de son travail, ou alors par exemple dans un litige sur une propriété, à qui appartiendra cette propriété. Donc ça, c'est vraiment cette relation et cette proportion du droit qu'a vu le droit romain, et le droit romain nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le droit c'est l'art du bon et du juste, et le but du juriste et du juge en général, c'est de découvrir cette relation qui existe entre deux personnes. Donc le droit romain ne prend pas le droit comme quelque chose d'individuel, encore une fois, mais c'est toujours une relation entre deux citoyens dans une cité, et c'est cette relation qui est extérieure à la volonté que le juge doit découvrir. – On en revient, oui, à cette question de la proportionnalité. Vous vouliez ajouter quelque chose ? – Non, il se trouve que j'ai le, par hasard, pour une autre chose, j'ai le passage de Cicéron, là, sur la loi naturelle, dans la République 322, il y a une loi vraie, droite raison, conforme à la nature, diffuse en tous, constante, éternelle, qui appelle à ce que nous devons faire en l'ordonnant, et qui détourne du mal qu'elle défend, qui cependant, si elle n'ordonne ni défend en vain au bon, ne change ni par ses ordres, ni par ses défenses, les méchants. Et d'institution divine qu'on ne peut pas proposer d'abroger cette loi, et n'est pas permis d'y déroger, etc. – Oui. – C'est la loi naturelle décrite par Cicéron, c'est quand même… – Et je pense que Michel Villet est complètement là-dedans. – Tout à fait. – Et alors, pour cette séparation entre morale ou loi naturelle et droit, Michel Villet est vent debout contre la moralisation du droit ou le fait qu'on insère la morale dans le droit. Il nous dit que le droit ne doit pas avoir vocation à régler les conduites de tout un chacun. Ça, il faut laisser ça à la morale, aux bonnes mœurs, et au sens de l'honneur aussi, il rappelle le sens de l'honneur. Et la différence qu'on peut comprendre, c'est qu'avant, j'avais bien le droit ou le devoir d'aimer quelqu'un, mais en tout cas, ce quelqu'un n'avait pas le pouvoir juridique de me l'imposer. Et désormais, par la moralisation du droit, le fait qu'on insère la morale dans le droit, c'est qu'on peut judiciariser finalement cette morale et aller devant le juge pour la faire respecter. Ça, Michel Villet est complètement atterré de voir ce mouvement, et considère que ça ne doit pas être le juge qui doit venir vous dire comment vous comportez, mais c'est plutôt le propre public, les bonnes mœurs, en tout cas, d'autres moyens que la sanction juridique et judiciaire. – Villet pointe également, de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la, entre guillemets, dégénérescence du droit en morale, une responsabilité du christianisme. Il le dit d'ailleurs d'une manière, c'est-à-dire de l'universalisme chrétien, il le dit d'ailleurs d'une manière tout à fait, d'autant plus louable le concernant, puisque lui-même est catholique. – Il arrive juste au moment où, enfin, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, le début de la deuxième moitié du XXe siècle, où finalement la morale d'autrefois, la morale qui a tenu notre culture depuis 2000 ans, est en train de s'effacer. Donc, évidemment, c'est le droit qui va remplacer, plus ou moins. Et lui, il arrive juste à ce moment-là. Alors, évidemment, il s'en inquiète, ça peut se comprendre, parce qu'un droit ne remplace pas une morale, évidemment. Mais quand les instances morales ne sont plus là, quand la plupart des gens ne prêtent plus vraiment attention à ça, il faut bien que le droit s'en mêle, d'une certaine manière. Donc, lui, il arrive juste à ce moment-là, à ce nœud, finalement. Et on peut comprendre ces inquiétudes qu'on partage. – C'est-à-dire, vous qui êtes une ancienne élève de Julien Freud, Freud avait parfaitement défini et compartimenté les différents domaines. Le politique, le droit… – Oui, c'était vraiment son truc. – Voilà, et c'est quand même important. Or, là, nous en arrivons, et c'est ce que pointe aussi Villet, à une forme de confusion entre les deux, je veux dire. C'est-à-dire que le droit pallie, effectivement, l'absence d'une vision morale, disons… – Vous voudrez pallier. – Vous voudrez pallier, et lui-même contribue, dans sa moralisation, à une confusion totale des genres, qui est en adéquation, pour le coup, ça ne peut pas noter, à la confusion générale qui est la nôtre aujourd'hui. – Et comment prôner une morale dans un monde aussi relativiste que le nôtre ? – Villet l'a bien vu, il l'écrit, je ne me rappelle plus exactement comment il le dit, mais il nous dit que finalement, cette morale qui est censée venir de nous-mêmes, elle ne mènera à rien d'autre qu'au fait que je vais penser que j'ai raison, et que je vais opposer à tout un chacun ma raison et le fait que j'ai le droit et que je pense bien, donc ma vision de la justice, ou ma vision de la morale, et évidemment, si chacun arrive avec sa propre vision des choses, c'est comme si on se met autour d'une table pour jouer aux cartes et qu'on a chacun des règles différentes, ça crée un problème de gouvernance, et c'est ce qui se passe un peu dans notre monde actuel, où chacun considère que sa vision du monde, ses droits, doivent prévaloir sur celles des autres, et l'État est ici, au milieu, en train d'essayer de régler tout ça, mais il a bien du mal à gérer tout ça. – Oui, ce qu'il y a, c'est que l'époque de Villet, et quand même on est loigné, on a 40 ans de différence, ou 30 ou 40 ans, au fond, cette période de relativisme qui dépeint, je pense qu'elle a existé pendant un moment, il y a eu un début comme ça, mais je pense que cette période est passée. Aujourd'hui, au contraire, on veut nous imposer, et d'ailleurs on nous impose, une morale qui ne ressemble pas vraiment à l'ancienne, mais on peut s'apercevoir quand même que la plupart des normes ont été complètement bouleversées, et aujourd'hui, écoutez, regarder la criminalisation de la pédophilie, moi ça me frappe beaucoup quand même, c'est une chose qui n'aurait jamais été criminalisée avant. – Au contraire. – Comme disait l'évêque Luc Ravel dans l'Église, bien sûr ça existait tout le temps, et on disait tout le temps la même phrase, on ne va quand même pas en faire une affaire. Et là, maintenant c'est criminalisé. Et puis la torture s'était considérée comme un pisalet, et maintenant c'est criminalisé, tout juste si la guerre n'est pas criminalisée. Alors qu'au contraire, l'avortement qui était un crime est maintenant pratiquement… Enfin, etc. Mais ça ne signifie pas que ce n'est plus de relativisme. – Vous avez raison, et d'ailleurs on voit que le droit qui se veut neutre, comme on nous l'apprend à l'université, on nous dit qu'il est détaché de toute considération morale finalement. On critique souvent le deux poids deux mesures dans l'application du droit en France, mais on se rend compte qu'en fait ce deux poids deux mesures existe parce qu'il y a une nouvelle morale qui s'impose au droit, et le droit qui est soi-disant neutre et qui doit s'appliquer de manière égale, s'applique de manière différente quand on va dans le bon sens de la morale que quand on va dans le mauvais sens. Et c'est là aussi un grand mensonge du droit moderne qui serait neutre, alors qu'il n'est absolument pas neutre, et il est complètement inséré dans cette morale, inséré même dans cette morale. – Alors il nous reste très peu de temps, Chandraël Solty, vous remerciez. Quelques mots sur l'héritage de Michel Villet. A-t-il des disciples, directs, on entend, ou indirects, à travers son enseignement, y a-t-il des philosophes, des penseurs, des juristes, des historiens, qui se réclament aujourd'hui de Michel Villet ? Dans quelle mesure, dans quelle proportion, est-ce qu'on peut dessiner cette cartographie ? – On ne les verrait pas en France à mon avis, parce que d'abord en France, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de philosophie du droit, vous n'avez pas de chair de philosophie du droit, mais il y a des pays où ça fleurit, et où effectivement l'héritage de Villet est important, comme par exemple en Italie, en Espagne, au Chili, enfin c'est les trois endroits où je l'ai vu, de mes yeux, où j'ai vu des disciples de Villet qui sont là, qui donnent des cours de philosophie du droit. Donc il y a effectivement un héritage, une transmission, ça c'est absolument évident, c'est un grand esprit du XXe siècle, et pas seulement dans un tout petit endroit à Strasbourg, mais plus loin. Mais je serais contente de savoir ce que vous en pensez aussi. – Universitairement, je ne saurais répondre, mais en tout cas, moi je me suis rendu compte au fil de mes lectures qu'il y avait des auteurs plus contemporains qui étaient imprégnés de la pensée de Villet, sans forcément le dire explicitement. Alors il y a le doyen Carbonnier qui a écrit, ça c'était plutôt au XXe siècle, quand on le lit sur sa critique des droits subjectifs, c'est très Villetien. Un des derniers ouvrages de Pierre Manant, La loi naturelle et les droits de l'homme, quand on le lit, c'est exactement Le droit et les droits de l'homme de Michel Villet. Donc indirectement, je pense que s'ils ne font pas référence à Villet, en tout cas, sa pensée a quand même infusé le monde intellectuel français, et notamment avec la critique des droits de l'homme qui revient sur le devant de la scène, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, avec par exemple Michéa qui a beaucoup critiqué les droits de l'homme. Je pense qu'il y a un héritage Villéien derrière tout ça. – Voilà, qui n'est pas nécessairement explicite. Mais donc le rayonnement international de Michel Villet est, peut-on dire, peut-être supérieur à ce qu'il en est aujourd'hui en France ? – Oui, parce que déjà ici, nous n'avons pas de philosophie du droit. Tandis qu'il y a d'autres pays où il y a des chaires de philosophie du droit, où il y a des secteurs, des départements entiers de philosophie du droit. Donc à partir de là, si vous voulez, en philosophie du droit, Villet est incontournable complètement. Donc c'est logique. – Il n'y a pas eu dans l'histoire universitaire française récente de penseurs du droit, à votre avis, c'est la question que je pose bien sûr, qui aurait été, hors la formation de Villet et son esprit, qui lui aurait été comparable. Je veux dire, par là, est-ce que c'est une étoile filante, Michel Villet, dans l'université française, dans la philosophie du droit, ou bien est-ce que des hommes de sa génération, pour le coup, auraient pu lui être comparés ? C'est-tu une trajectoire solitaire ou pas, la trajectoire de Michel Villet ? – J'avais bien l'impression. – Oui, en tout cas, c'est la plus connue. Il a fait de l'ombre à tout le monde à côté de lui, et même encore maintenant, quand on s'intéresse à la philosophie du droit, c'est incontournable d'aller lire Villet, ça c'est sûr. Alors on ne nous le dit peut-être pas à l'université, malheureusement, mais dès qu'on commence à vouloir s'intéresser à cette matière, le nom de Villet ressort en premier. Pour moi, d'ailleurs, quand j'ai voulu m'intéresser à la philo du droit, c'est ce nom qui est ressorti, et je n'ai eu qu'à le lire. Et après, c'est sûr que là, au moins, il y a quand même un héritage, je pense, et ça permet de faire découvrir une pensée aristotélicienne à ceux qui veulent commencer par s'intéresser à cette philo du droit. – Et à Chantal Del Sol, Thibault Mercier, merci beaucoup pour ces éclairages très précis, très méticuleux sur l'œuvre de Michel Villet. J'espère que l'on vous aura donné envie de vous lancer dans son œuvre, dont je rappelle qu'elle est tout à fait disponible chez le grand éditeur français et parisien aujourd'hui, et que l'on vous aura donné envie, au-delà de Michel Villet, de vous replonger dans l'enseignement le plus classique et dans le droit naturel des anciens. À très bientôt pour une nouvelle émission des idées à l'endroit. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada –